Bonjour à tous, un petit tutoriel aujourd'hui pour optimiser le poids de vos images. Je vous ai fait un article il n'y a pas longtemps là-dessus concernant justement l'utilité de modifier le poids des images pour votre blog. On sait très bien que les temps d'affichage sont très importants dans le domaine du blogging, surtout pour le référencement. Donc il ne faut surtout pas mettre sur votre blog des images telles quelles. Il faudra les réduire au maximum pour qu'elles aient un poids vraiment tout petit petit petit. Donc je vous propose de faire le tour du logiciel que je vous ai mis, c'est à dire Casium. Donc sur l'article vous aurez un lien, donc il suffira de faire casium.sourceforge.net et donc vous atteindrez cette page là. Voilà, si vous faites une recherche jusqu'à Casium sur Google, vous allez atteindre une page, la page d'accueil. Donc il faudra cliquer sur télécharger pour obtenir cette page là. Donc vous cliquez au besoin, donc selon votre installation, ce que vous allez avoir besoin. Donc si c'est Windows PC, donc ce sera le premier. Si c'est pour faire une installation portable, donc ça sera sur le deuxième. Et après pour avoir le code source, mais ça ne vous intéressera pas, je ne pense pas, le troisième. Donc on clique sur Download, là on obtient deux miroirs, deux sites, deux sites qui distribuent selon là où vous êtes. Moi je clique sur le deuxième, et on attendra que ça se télécharge. Donc vous allez avoir en dessous le téléchargement qui démarre, donc il y en a pour 15,2 mégas. Donc je l'annule parce que je l'ai déjà. Donc une fois ceci fait, vous irez chercher l'exécutable qui aura été téléchargé. Donc vous l'ouvrirez, vous installerez le logiciel. C'est assez facile, il y a juste à faire OK à chaque fois. Et donc vous aurez le petit icône qui est là, du logiciel. Donc vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Il s'est bien sûr ouvert sur l'autre moniteur. Donc vous allez avoir cette interface là, qui est assez simple d'utilisation. Donc vous avez plusieurs zones. Vous avez la zone principale où vous aurez donc vos fichiers, qui vont être en ligne avec toutes les indications, nom, taille, la nouvelle taille, enfin le ratio, la qualité, tout ça. Vous aurez en haut à droite, donc l'image originale. Juste en dessous, vous aurez l'image compressée. Et en bas, donc vous aurez une zone pour configurer l'image, la compression. Donc on va tout de suite prendre deux images. Donc là j'ai un choix d'images qui est assez conséquent. Donc on va prendre deux images au hasard, que je vais glisser déposer. Je ne vous mets pas les deux écrans parce que ça ferait trop gros. Mais vous allez voir qu'on peut faire un glisser déposé. Donc on prend les deux images, on clique sur la première, on fait majuscule, on clique sur la deuxième. Et on les traîne, c'est-à-dire on clique dessus et on les emmène vers l'interface. Ce qui fait qu'on a les deux images. Pour les supprimer, on cliquera sur les images. Donc toujours, on clique sur la première, majuscule, deuxième, on fera supprimer. Donc une fois ceci fait, on pourra aussi aller chercher avec l'outil de recherche icône. Donc vous indiquez simplement le chemin des images, vous les sélectionnez et ainsi de suite. Et ça fera pareil. Donc là on a deux images à sélectionner. Donc quand on clique sur une, on a l'image en haut. Et on clique sur l'autre, on a l'aspect de l'image qu'on est en train de travailler. Ensuite, en bas, on a donc ce qu'on appelle la zone de configuration de l'image. Ici on aura un curseur qui va déterminer la qualité de l'image avec lequel on peut jouer. On peut autant jouer avec le curseur. Donc là on a 52. Et là on peut affiner si on veut vraiment avoir des tailles pile poil. Donc là on va avec le curseur chercher. Si on n'arrive pas, on peut modifier après avec les petites flèches. Donc là en l'occurrence on va mettre un 60. 60. On peut faire définir une qualité. On fait 60. Et on peut par exemple définir une autre qualité. On clique sur l'image sur laquelle on veut appliquer cette qualité là. Et on fait définir la qualité. Donc vous avez bien le 33 sur une image et le 60 sur une autre image. Si on voulait par exemple appliquer la même qualité sur toutes les images, il suffira de faire identique pour tous et de faire définir la qualité. Et à ce moment là on a 33 partout. On s'appliquera aussi à définir le type de format d'image de sortie. Donc on a le choix entre JPG, PNG, BMP. Le but c'est d'avoir du JPG. Le PNG c'est pas très performant comme logiciel. On pourra prendre autre chose. Si on veut voir l'image comme elle est, on peut aller faire aperçu et on voit l'image en bas une fois diminuer ce que ça donne. On fera attention quand on s'occupe des compressions de regarder en bas quand même ce que ça donne. Donc là par exemple on va prendre celui-là. On va faire aperçu. Et on va vraiment diminuer la qualité. Donc là par exemple on va la mettre à 10. On va faire aperçu. Et là on voit l'image qui se dégrade. On voit les pixels partout là. Là dans la zone d'ondes derrière de blanche. On voit que les pixels sont apparus. Il faudra éviter. Donc là en gros il faut régler la compression jusqu'à ce qu'on ne voit plus ces petites choses là. Là on est pas mal. A 30 on est pas mal. Donc ça pourrait passer sur un blog. Si vous avez une taille qui est semblable à ça. Qui est pas très grande. On peut garder ça. Il faudra quand même vérifier. Ce qu'on peut faire là. On ouvre un éditeur d'images. Par exemple comme Photofiltre. Et on va aller chercher les images pour les comparer à l'original. Donc là ça c'est les images qui sont compressées. Pour prendre les deux. On fait un clic sur la première. Majuscule, deuxième. Et on fait ouvrir. Donc là vous avez les fichiers compressés. Et on va aller chercher les originaux à vrai dire. Dans ce logiciel là on peut faire aussi un clic et déposé. Donc là c'est parce que je travaille avec trois écrans. Donc on peut faire. On ouvre l'explorateur avec le dossier. On prend les images. Je vais essayer de faire apparaître l'écran. On prend les images. Et on les glisse dans l'éditeur. Et elles sont là. On voit qu'il n'y a pas de grande différence. A vue de nez comme ça. Dans la taille réelle. Comme ils vont être affichés. On ne voit pas vraiment de défauts. Par contre si vous vous amusez à les augmenter en taille. Là on a la même taille. Là on voit les pixels apparaître. Sur l'image qui est compressée. Sur un zoom en trois fois. Alors qu'en haut dans l'image originale. Bien sûr on ne les voit pas. Il faudra définir le dossier d'enregistrement. C'est à dire le dossier dans lequel vont être mis les photos de sortie. Donc là pour ma part je l'ai déjà mis. On va quand même aller revoir. Donc là on suit le chemin du dossier que vous voulez prendre. Moi en l'occurrence j'ai pris un nouveau dossier. On les mettra là dedans. Donc on fait sélectionner le dossier. Et on obtient le chemin ici. On peut se souvenir du dernier dossier. Non. J'ai coché mais je vais le laisser. Donc voilà. Donc ici donc on a tout de configuré. Donc on fera compresser. Donc là on a un petit cadre qui s'affiche. Et qui nous dit qu'on a fait donc deux compressions. Avec un temps de moins d'une seconde. Et on a économisé 167 kg de prix. Si on va voir dans les images le détail. On avait une taille originale pour la première image de 78 kg. On a un nouveau ratio de 7 kg. En gros on a diminué la taille de 10. C'est pas mal. Avec ce logiciel là on peut faire aussi un redimensionnement d'images. C'est la petite partie qui est en bas là. Donc il suffira de cliquer sur redimensionner. D'indiquer la largeur qu'on veut. Là on a des images qui sont en 400 par 300 je crois dans la plupart des cas. Donc là si on veut par exemple faire 200. On fait 200. Moi en général je ne mets pas derrière la hauteur. Je fais conserver le ratio. Comme ça je suis sûr d'avoir la taille idéale de l'image. Si vous voulez donc par exemple appliquer à une seule image. On cliquera sur l'image. On fera appliquer. Et là on voit ici qu'on a une nouvelle résolution en 200 par 150. Si on veut faire ça sur toutes les images. On fait identique pour tous. Et on fait appliquer. Et là on a tout qui est arrivé en 200 par 150. Faut pas s'inquiéter. La taille idéale de l'image là elle est en 400 par 266. Il va pas la mettre en 200 par 150. Mais il va l'adapter à la taille. C'est à dire qu'elle sera en 200 par 120 quelque chose. On peut faire tout en même temps. Je vais supprimer par contre les anciennes images. On peut faire tout en même temps. C'est à dire qu'on peut compresser en fonction de la qualité. Et redimensionner. Donc là on va essayer de le faire. On fait compresser. Là il a fait les deux compressions. Et on a encore gagné la taille. On va aller voir les images. S'il a bien fait le redimensionnement. Donc là il suffira de cliquer. Donc là il a fait 200 par 133. Et l'autre il a fait 200 par 150. Donc il les a bien redimensionnées. On a un poids sur une de 362. Et l'autre de 277. Donc on est vraiment très loin des tailles réelles d'origine. Donc finalement quand on voit le poids des images finales. Et une dégradation qui est vraiment minimum des images. Ça vaut le coup de se casser la tête. A redimensionner les images pour diminuer le poids. Vous allez voir que vous allez gagner en temps d'affichage. Je vais vous mettre vite fait. On va aller voir sur internet un service qui s'occupe justement de calculer la vitesse. Justement tout ce qui se passe sur votre site. Donc ça s'appelle gtmetrix.com Donc là vous indiquez le lien de votre site. Vous faites go. Et donc il va analyser votre site. Et voir toutes les requêtes. Tous les affichages. Tout ce qui est demandé. En termes d'affichage. Aussi. Donc là il est dessus. Et donc là on a quand même des requêtes qui sont pas mal. On a 2,54 secondes. Pour un poids de page qui est quand même lourd. On a pas mal de requêtes. Et donc là si on va dans le timeline. Donc là on va aller voir sur les temps. Les temps par exemple. Si on voit par exemple. Là on a une image. Vous peut-être. Elle est prise en 520 millisecondes. Si on avait mis votre poids idéal. Le poids standard. C'est à dire 10 fois plus. Que l'image qu'on a traité. On aurait un temps d'accès 2 fois plus grand là pratiquement. Je vais pas vous faire l'essai. Mais parce que les images moi c'est ce que j'avais fait pour voir. Mais sur un format conventionnel d'origine. On a des temps des fois de 1 seconde. Là par exemple. Là on a une image que j'ai pas réussi. Parce qu'elle est assez grande. On a diminué plus. On a des requêtes à 1 seconde. Donc tout ça bout à bout sur votre site. Ça engrange des temps beaucoup plus grands. Je vous détaille pas le service là. Parce que c'est prévu sur un autre article. Mais c'est vachement pratique. En tout cas si vous avez une chose à faire. Et passez un peu de temps dessus. C'est le poids de vos images. J'arrête pas de le dire. J'ai fait pas mal d'articles là dessus. Parce que les gens ont pas conscience de ça. Mais faites le. Prenez par habitude de le faire. Et faites le régulièrement. Sinon ça va vite devenir pas possible. Vous avez des temps qui sont pas possibles après. Sur certaines images. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous servira. A bientôt.